bonjour messieurs dames bienvenue dans ce nouveau coupé coréen alors il s'agit pour orner il s'agit du kia proceed alors c'est la deuxième génération de proceed alors par rapport à la berline au niveau du look on remarque tout de suite la garde-toi qui est moins haute de 4 cm on remarque aussi au niveau de la calandre la calandre tigernoz qui s'est légèrement affiné on a aussi un autre dessin au niveau du haillon avec aussi des nouveaux dessins pour les feux arrière évidemment des profils on remarque les portes qui se sont agrandis bref on a vraiment une ligne spécifique pour cette procide à bord il ya quand même quelques changements par rapport à la berline on retrouve notamment ces plastiques noir laqué sur la planche de bord c'est pour qu'elle se distingue encore de la berline cinq portes on a aussi le pédalier à lui donc au niveau de la finition c'est toujours aussi bien soigné pour cette qu'il ya là on a vraiment à faire un véhicule qui est quand même assez haut de gamme alors ce qu'on apprécie aussi c'est ce compteur qui est en fait une dalle numérique et qui donne l'impression qu'on a un compteur analogique mais en fait c'est que du numérique avec un superbe ordinateur de bord couleur on a évidemment cette version exclusive un équipement vraiment pléthorique avec la clean vision on a la boîte auto aujourd'hui à six rapports avec les palettes au volant on a cet écran tactile avec camé qui fait aussi office de caméra de recul on a le régulateur de vitesse le détecteur de pluie de luminosité on a la sellerie cuire on a le système de maintien de fils qu'on change de fils sans clignotant le véhicule vous prévient on a aussi le toit ouvrant bref au niveau de l'équipement c'est vraiment archi complet alors au niveau du comportement routier par rapport à la berline je dirais que les réglages au niveau de l'amortissement sont un peu plus ferme le véhicule ne devient pas inconfortable mais il fallait que cette cette version des soit plus dynamique donc il ya qui a s'est occupé du châssis en le rendant un peu plus sportif au niveau des motorisations que des motorisations très raisonnable pour le moment puisqu'on a droit une version essence injection directe de 135 chevaux et ensuite cette version diesel 206 crdi de 128 chevaux donc rien de radical pour le vrai côté sport on va attendre la procide gt qui arrivera certainement début 2014 avec ses 204 chevaux pour le moment on apprécie cette version diesel surtout pour la douceur de fonctionnement du moteur il est assez volontaire et aussi il est très silencieux alors moi je trouve qu'il va parfaitement avec la boîte photo à 6 rapports si on veut toute façon un coup de boost n'a qu'à passer en mode séquentiel et avec les palettes au volant on s'amuse alors c'est pas hyper réactif hyper rapide ça rend la conduite un peu plus dynamique alors le véhicule est très sûr la seule chose que je regrette encore c'est le feeling au niveau de la direction que je trouve encore parfait alors voilà le véhicule est d'ores et déjà disponible chez colores automobiles voilà c'était un petit essai dynamique de cette piapre au cidre et nous on espère vous retrouver très bientôt sur autos en réunion à bientôt vous à